Honorable Roger Kodo-Dang, bienvenue. Merci. Vous êtes président du Parlement panafricain. Qu'est-ce que vous avez pensé des négociations une semaine après le lancement de la conférence de Paris COP21, qui, je rappelle, est déjà à sa seconde phase ? Je vous remercie de la question que vous me posez, mais permettez-moi tout d'abord de présenter le Parlement panafricain. Le continent africain aujourd'hui compte 55 États, dont 54 sont membres du Parlement panafricain. Donc c'est le Parlement des peuples africains dont le siège est à Johannesburg. Et la dévise est « Une Afrique, une voie ». Nous sommes venus en France pour assister à la conférence des partis sur le dérèglement climatique. Et nous pensons que l'Afrique a plus que besoin par le passé de parler d'une seule et même voie. Parce que l'Afrique aujourd'hui, il faut le dire à haute voix, c'est le continent qui ne pollue pas. Mais c'est cette Afrique qui est devenue la réserve mondiale de l'oxygène. Et à ce niveau, il faut que l'Afrique parte de cette conférence avec des assurances ou bien avec des garanties, plus de promesses. Il faut que l'Afrique parte d'ici avec une résolution ferme de tenir en considération, de payer les fonds de compte parti de la conservation de la biodiversité pour le pays, pour le continent africain. Est-ce que justement les Africains défendent une position commune ? Les Africains n'ont pas d'autre intérêt que de défendre une position commune. Parce que si on parvient à diviser le continent africain aujourd'hui, nous allons rentrer comme à Copenhague, comme à Cancun, sans aucune résolution en faveur des pays africains. Or, aujourd'hui, je voudrais que l'Afrique parle en termes de continent. Parce que lorsque vous voyez le deuxième grand poumon forestier dans le monde, c'est bien en Afrique. Et c'est l'Afrique, tous les pays africains ont voté des lois très, très contraignantes, parfois même, qui mettent leurs ressortissants en difficulté pour préserver l'environnement. L'Afrique, aujourd'hui, doit avoir les fonds de contrepartie de la gestion durable, de la conservation de la biodiversité. Alors, quel est le défi majeur pour les pays africains aujourd'hui ? Le premier défi, ce que je voudrais d'abord vous dire, le sentiment que j'ai jusqu'à présent, j'ai comme l'impression que les points de vue soulevés par l'Afrique ne risquent de ne pas être pris en compte. Ça, c'est mon appréhension. Mais je crois savoir quand même que nous entrons dans la deuxième semaine des négociations. Il faut absolument que la voix de l'Afrique soit entendue. Parce que ça serait quand même inadmissible que nous rentrons ici, la COP de la dernière chance pour le continent africain. Parce que ça tient quand même à proximité du continent noir. Et nous pensons que tous les efforts doivent être faits pour que l'Afrique puisse en sortir, surtout en matière de l'électricité. Et nous avons dit, nous avons pris, le ministre, l'ancien ministre français de l'Environnement, Jean-Louis Borloo, avait pris une initiative qui est vraiment la bienvenue pour le continent africain. Et nous pensons que le moment est venu où en lui est place de ces 100 milliards du fonds vert qu'on doit mettre en place, qu'on nous donne ça, qu'on prélève une partie pour mettre en place le projet énergie pour tous en Afrique. Ça va résoudre beaucoup de problèmes sur le continent africain. Honorable Roger Kodo Dang, je rappelle que vous êtes le président du Parlement panafricain. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je crois que vous avez un travail très important à faire. L'Afrique a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin du travail que vous faites pour sensibiliser la conscience mondiale. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin. L'Afrique ne doit plus être considérée. L'Afrique est une partie de la solution à ce problème. Mais l'Afrique n'est pas l'auteur du problème. Donc il faut absolument que vous fassiez le travail qu'il faut pour que la voix de l'Afrique puisse se faire entendre. Je vous remercie. Bon courage.